Alors cet immeuble d'Abrécopes, il a trois différences essentielles avec le reste de l'îlot. Il a beaucoup en commun aussi, c'est de l'habitat participatif. Mais la première différence, c'est une différence de forme qui se voit, c'est-à-dire que ce n'est pas la même architecture, c'est une architecture bois-béton, très performante écologiquement, et c'est les habitants qui ont pu choisir ça. Donc voilà, une différence de forme, de choix de partage d'espace à l'échelle de cet immeuble-là. On a trois chambres d'amis, on a un toit-terrasse avec une cuisine, on a choisi une salle commune aussi de 50 mètres carrés, des choses qui sont propres à cet immeuble. Et puis on a également une grosse différence juridique, qui est politique et sociale à travers le choix du statut juridique, qui est donc ce statut de coopératif d'habitants, qui permet de rester en propriété collective durablement, c'est-à-dire d'être sûr que la démarche d'habitat participatif va durer, puisque les nouveaux habitants seront agréés, cooptés par les anciens, et c'est également possible de faire perdurer dans le temps la mixité sociale qu'on a voulu, c'est-à-dire que cet immeuble est accessible à tous les revenus et à tous les apports, parce que c'est la coopérative qui emprunte et pas les individus, etc. Et donc on a cette énorme mixité, on va pouvoir la faire durer grâce à ce choix statutaire, et la démarche participative aussi.